Aujourd'hui, certains construisent ou envisagent de construire des murs pour empêcher d'entrer. Celui de Berlin était destiné à empêcher de sortir. Cela m'a donné l'envie, au-delà de mes coups de gueule ou de coups de cœur, de vous faire partager mon expérience et de vous apporter vos témoignages quant aux murs de Berlin. Le 30e anniversaire de la destruction du mur de la Honte, novembre 1991, a été célébré bien. Juste quelques rappels. Il a été édifié dans la nuit du 12 au 13 août 1961 et d'une longueur de 155 km pour une hauteur de 360 m. Tout au long, plus de 300 miradors ou dispositifs d'alarme, 600 chiens, des barbelés, des allées de sable fin ou ultra fin, pour détecter toute trace de passage dans la mesure même où cela aura été possible. Nous sommes en juin ou juillet 1967 et je fréquente les bancs de l'école de journalisme de Paris. Dans ce que l'on pourrait appeler « la classe » se trouve le fils d'un diplomate français en poste à Berlin. Il nous propose d'organiser une sorte de voyage d'études pour une quinzaine de jours. Et nous voilà une douzaine d'udiants embarqués dans une aventure, disons, bizarre. Actualité brûlante. Les relations internationales étaient tendues. Elles ne le sont pas moins aujourd'hui. Un voyage en train interminable. Premier contact avec l'Est, une gare, un quai. Nous n'avions qu'une envie, nous dégourdir les jambes. Descendre du wagon. En tête du train, comme à l'arrière, des mitrailleuses, des militaires ou des policiers passent accompagnés de molosses le long des wagons avec des miroirs au bout des perches. On dirait aujourd'hui des cannes à selfie. Des fois qu'il y aurait des hommes ou des femmes cachés en dessous. Nous renonçons très vite à notre footing. On nous remet des visas, certes, mais un morceau de papier de très mauvaise qualité et d'un format improbable, dont on nous disait qu'il fallait en prendre le plus grand soin faute de le voir annulé. Ambiance. Nous étions logés à Berlaouest, mais nous passions à l'Est chaque jour par le célèbre Checkpoint Charlie. À chaque passage, nous n'en menions pas l'âge. Même sans suspicion de quoi que ce soit, nous nous sentions coupables. À l'Est, différentes rencontres avaient été organisées, notamment avec des journalistes, entre guillemets, qui ressemblaient plutôt à des agents du KGB. Dialogue de sourds. Le mur. Tout le long, des sortes d'estrades avaient été aménagées pour que des moindres de familles séparées puissent s'apercevoir au cours de rendez-vous qu'ils avaient pu se donner. Misère. La tour du journal d'Eich-Piegel, tout près, diffusait en son sommet les informations sur des vies roulants, auxquels les berlinois de l'Est n'avaient bien entendu pas axé dans les formes plus classiques. À chaque carrefour, proche du mur, un piquet, une chaîne et un bolos. La longueur de la chaîne lui permettait de croquer les mollets de quiconque s'approcherait de trop près. Un jour où nous étions quelques peu dispersés dans Berlin-Est, je me suis retrouvé avec une étudiante devant la porte de Brandebourg. Nous avions un petit équipement, caméra et appareil photo. Elle a émis le projet de prendre en photo un des Vopo, un militaire mi-policier, mi-agent de la police politique, de garde ce jour-là. Je lui ai dit que c'était peut-être pas la bonne idée, mais nous étions repérés. Il nous confisque nos appareils et nos visas et la mitraillette dans le dos et il nous invite à le suivre, ou pour le précéder plutôt. Il ne parle pas, bien entendu, le français, pas en plus que nous parlions l'allemand. Le langage des mains opère et nous récupérons notre matériel et nos précieux visas, toujours en route toutefois vers le commissariat. Je dis à ma consoeur, au prochain croisement, je te donne un coup de coude et on file. Exécution. Le jeune Vopo n'a pas réagi. Je me suis aussi retrouvé un jour au pied d'un escalier dans un immeuble qui ne présentait pas pourtant de particularité pour recharger ma caméra, qu'elle ne fut pas ma surprise de me voir enjambé par une dizaine d'officiers généraux qui m'ont totalement ignoré. C'était en fait une annexe de la commandanture. Inutile de dire que l'ambiance était très lourde, pesante, angoissante, et nous revenions à l'ouest chaque soir avec une seule envie décompressée et déconnée, ce dont nous ne nous sommes pas privés. Parfois, en quelques lieux de convivialité, pourtant très accueillant. Ce fut une expérience dont je ne pouvais pas vraiment mesurer l'ampleur à l'époque, et qui aujourd'hui me fait dire que j'ai vécu ça. Et surtout attention, il y a des erreurs de jugement parfois épidémiques à ne pas commettre. Il faudra réfléchir aux conséquences avant d'agir sur un coup de tête ou une vision peut-être idéaliste à court terme. Qu'on ne me parle pas aujourd'hui de liberté, qu'on en manque ou qu'on nous la supprime, au nom de quoi ? Un coup d'œil dans l'être viseur ou vient d'autre contrer. Voilà, j'ai fini. A plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501